Sternberg, artiste peintre. La douzième avant-garde. T'as dû en entendre parler quand t'étais sur Terre. Non ? T'es pas une native d'ici, toi. Ça se voit tout de suite. Après Blue, à l'origine, était dans sa version primitive un long métrage que je pensais faire il y a 18 ans assez rapidement. C'était un western qui se passait au début du 20ème siècle. Et puis avec les aléas de la production, ce film ne s'est pas fait. Et donc pour moi c'était un projet fantôme. Après avoir fait Les Garçons Sauvages, je me suis questionné sur ce qu'allait être le film suivant. J'avais plusieurs idées. Et ce film est remonté à la surface comme une évidence. Pas le film tel qu'il était à l'origine, mais la trame du film. Complètement remanié, retravaillé, revisité. Et j'ai décidé d'adapter ce scénario à ce que j'étais moi au moment où j'ai terminé Les Garçons Sauvages. À féminiser totalement le casting. À transposer le monde du western dans un monde de fantasy et de futur. C'est très simple ma chérie. Tu vas prendre ta charmante fille et un bon manteau pour ne pas attraper la mort. Tu vas attendre que Kéké de Bouche revienne danser la polka dans sa montagne à la con. Mais la montagne est ultra toxique. Il n'aura qu'à mettre ton masque filtrant. Où est le problème ? Tu l'as fait patienter le temps que la milice arrive. Et si tu n'as pas le choix, tu la tues à ta façon. Et en travaillant sur mes préoccupations aussi liées à l'écologie, enfin plein de choses qui me travaillent. Et puis aussi en donnant une place aux morts, aux esprits. J'ai pris le film là où j'avais laissé Les Garçons Sauvages avec une phrase qui résonnait en moi. L'avenir sera femme, l'avenir sera sorcière. C'est peut-être un peu la phrase qui m'a lancé dans cette nouvelle écriture. After Blue, c'est une sorte de page blanche sur laquelle les humains qui vivent vont pouvoir tracer de nouvelles perspectives. J'ai imaginé une planète sans prédateurs, une planète pacifiste. Et finalement, ce qui va salir ce paradis, c'est la présence humaine. Et ce qui est inhérent à l'humain et même au vivant, ce sont ces questions de dominant et dominé. À partir de cette donne, j'ai déployé un récit épique, un récit picaresque, qui est un prétexte pour moi pour parler de deux héroïnes, une mère et une fille. Une fille qui s'ouvre au monde et une mère qui est entravée dans ses rapports complexes, à une société un peu punitive et qui va se libérer. Et cette libération va se faire au fil d'une quête et de rencontres improbables. Pourquoi tu leur as dit que tu avais des terrains qui te bougent ? Pourquoi tu leur as dit ? Le fin fond de l'histoire, c'est que je voulais peut-être être une actrice, moi. Je suis actrice au travers de mes actrices. Le prétexte de féminiser à outrance mon univers, c'est pour pouvoir travailler avec des actrices et leur donner à jouer des partitions qu'on n'a pas l'habitude de leur donner. C'est une bête, pleine de haine, putride. Les polonaises, ça craint pas le froid. Elles pissent dans leurs bottes pour avoir bien chaud. La ministre est partie à ses trousses vers le sud. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est cette idée de fidélité et de travail de longue haleine avec des actrices au fil des films et les amener à chaque film dans un ailleurs. C'est-à-dire prendre presque la figure opposée de ce qu'elles ont joué dans le film précédent. Et c'était le cas pour Vimala qui était effectivement un garçon extrêmement violent et très marquant dans Les garçons sauvages. Là, je voulais l'amener, mais ailleurs. Elle s'appelle Veronica Steinberg. Il y a un vrai hommage au cinéma de Steinberg et à la façon dont Steinberg aussi représente la femme dans L'impératrice rouge, par exemple, qui est un film que j'adore. Donc avec ce côté très outrancier, elle a un univers formel aussi, puisqu'elle est artiste dans l'histoire extrêmement particulier, chargée de statues, etc. Je voulais créer un personnage extrêmement emblématique, aussi très très ambigu dans son rapport à la planète et à ses propres désirs, à son impuissance aussi face à l'art. C'est un personnage assez complexe. Et puis il y a des nouvelles venues comme Paola Luna qui joue Roxy, qui est une jeune fille allemande qui n'avait rien fait jusqu'ici, ni au cinéma, ni au théâtre, que j'ai rencontré une première fois sur le casting d'un court-métrage clip que j'avais fait pour M83, où elle était assez étonnante. C'était pour moi le personnage, physiquement, elle était vraiment le personnage. On la voyait comme ça progresser de jour en jour, s'investir à fond dans le film. Et à l'issue du tournage, je lui ai dit, il faut que tu te lances, quoi. T'es faite pour être actrice, mais ne va pas vers des trucs trop nazes, tu mérites vraiment des bonnes choses. Sans avoir fait des calls de cinéma et de théâtre, après After Blue, elle a été embauchée par Peter Brook pour jouer dans sa dernière pièce, quoi. Le travail du son, c'est le travail, j'allais dire, qui est à l'opposé de mon travail de l'image. L'image, tout est fait en direct. Je n'utilise pas de post-production pour l'image. En revanche, pour le son, c'est tout l'opposé. Je réenregistre les actrices qui viennent se post-synchroniser, ce qui me permet aussi de les diriger à nouveau. Parfois même avoir des directions d'actrices qui sont contradictoires par rapport à ce qu'elles faisaient sur le plateau. Je vais affiner le jeu, la musicalité du jeu à ce moment-là, et créer une partition sonore qui forme un tout, quoi. C'est-à-dire les sons atmosphériques. Mais je dois partir tôt demain. Il y avait même de la musique. Les bruitages. De la musique liquide. Les voix, les respirations aussi. Qui chantait ça déjà ? Cripoche. Fais-nous danser, Holgar II. On a froid aux eaux. Et la musique forme un tout musical, pour le coup, qui va accompagner les images, qui vont amener des émotions, des sensations, qui ne sont pas forcément là pour illustrer ce qui est en train de se passer, mais plutôt pour donner une indication des états intérieurs des personnages. Pour moi, c'est très important que la bande son soit plus émotive que directive, quoi. Avec Pierre, il y a un échange qui commence par la lecture du scénario et mes intentions et mes références musicales. On se connaissait avant le tournage. Donc, forcément, il m'a fourni des musiques qui m'ont accompagné pendant le film. C'est des musiques que je gardais jalousement pour moi, que j'écoutais tout en regardant les rushs, qui m'imprégnaient beaucoup. Et après, au moment du montage, je confronte ces musiques à mes images. Parfois, il m'arrive de démonter même ces bandes-sondes, d'aller chercher la piste de basse et n'utiliser que la piste de basse. Et souvent, j'aime les déplacer. C'est-à-dire que je pense que Pierre à la lecture a des intuitions par rapport à certaines séquences en me proposant des musiques. Et moi, je m'évertue à les mettre ailleurs. Ça, c'est vraiment un grand jeu entre nous. Ça va toujours finir ailleurs. Pierre est extrêmement souple et patient avec moi. Il accepte que je vienne dans son studio, que je chante mal dans un micro pour lui expliquer ce que j'ai en tête. Il y a comme ça pas mal d'allers-retours pour arriver à cet équilibre et à cette densité sonore qui est le film dans sa finalité. La suite, c'est Conan la barbare. De Conan le barbare, il ne reste que les prémices d'un récit. Tout a été tourné et là, je commence le montage. C'est difficile d'avoir du recul sur son propre travail, surtout quand on est en chantier. C'est que j'ai l'impression qu'avec Conan, j'arrive au bout d'un cycle, en tout cas pour les trois longs-métrages. Et je m'aperçois que finalement, Les Garçons sauvages a peut-être quelque chose de l'ordre du paradis, After Blue de l'ordre du purgatoire et Conan de l'ordre de l'enfer. pour synthétiser ces trois mouvements que sont ces trois films. Les Garçons de l'Ontario Les Garçons de l'Ontario Les Garçons de l'Ontario Les Garçons de l'Ontario